Real Madrid 5 à 2 Borussia Dortmund, un renversement spectaculaire au Bernabeu. Mesdames et messieurs, quel match incroyable en cette soirée de Ligue des Champions. Le Real Madrid a littéralement retourné la rencontre face à un Borussia Dortmund pourtant très bien en place en première mi-temps. Résumons ensemble ce choc intense et bourré d'émotions. Dès le coup d'envoi, on sentait que le Borussia Dortmund n'était pas venu à Madrid pour faire de la figuration. Après 30 minutes de jeu, Daniel Malen ouvre le score pour les Allemands avec une frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Kepa. La défense madrilène est prise de court. A peine 4 minutes plus tard, le jeune Jemmy Binojitan enfonce le clou avec un tir puissant, portant le score à 2 à 0. Le silence commence à envahir le Bernabeu, on se dit alors que Dortmund pourrait bien créer la surprise. Mais attention ! Nous parlons ici du Real Madrid, un club habitué aux grandes soirées européennes et surtout aux renversements spectaculaires. La seconde mi-temps change complètement la dynamique du match. Antonio Rudiger, d'une tête bien placée sur corner, réduit le score à la 60ème minute, redonnant espoir à tout le stade. Ce but semble réveiller la machine madrilène, car à peine 2 minutes plus tard, le génie brésilien Vinicius Junior s'offre une chevauchée solitaire avant de tromper le gardien de Dortmund. 2 à 2, le Real Madrid n'en a pas fini et ce n'est que le début d'un véritable festival. A la 83ème minute, Lucas Vasquez profite d'un excellent centre de Carvaral pour donner l'avantage aux madrilènes. Mais le véritable show est signé Vinicius Junior. Non content d'avoir égalisé, il s'offre un doublé à la 86ème minute, puis un triplé à la 90 plus 3, achevant les espoirs du Borussia Dortmund. 5 à 2 pour le Real Madrid. Côté statistique, c'est une domination nette des hommes de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid a tiré 26 fois, dont 10 tirs cadrés, contre seulement 8 tirs pour le Borussia, qui a cependant été plus précis avec ces tirs cadrés. En termes de possession, l'écart est mince, mais en faveur des Espagnols avec 52%, contre 48% pour Dortmund. Un autre point clé, la précision des passes. Le Real Madrid a montré une maîtrise technique avec 90% de passes réussies contre 88% pour Dortmund. Il faut noter que la rencontre a été relativement propre avec peu de fautes. 10 pour Madrid contre 11 pour Dortmund, et un seul carton jaune distribué au Merengue. En conclusion, le Real Madrid prouve une fois de plus qu'il est capable de tout, même lorsque la situation semble désespérée. Le Borussia Dortmund a montré de belles choses, mais a été impuissant face à la furie madrilène, incarné par un Vinicius Junior absolument phénoménal ce soir. Un triplé en Ligue des Champions, ça ne s'oublie pas de si tôt. Quelle soirée mes amis ! Le Real Madrid confirme sa place parmi les favoris de la compétition et nous rappelle pourquoi on l'appelle le roi de l'Europe.